Générique ... Bonsoir à tous, dans l'actualité de ce 22h. A la une dans l'actualité nationale. Départ du chef de l'Etat pour prendre part à un double sommet en Arabie Saoudite. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Syrie, raide meurtrier du régime dans les provinces d'Idleb et d'Aleb. Je vous le disais dans le titre, le chef de l'Etat, son excellence Ismail Al-Berguéli, a quitté ce soir le pays à destination du royaume d'Arabie Saoudite. Précisément à la Mecque, où à l'invitation du roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, sa majesté Salmane bin Abdul Aziz Al-Saoud. Il prendra part, successivement, à un double sommet. Le premier des sommets auxquels participera le chef de l'Etat, je vous le disais, aura lieu demain, le 30 mai. Il s'agit d'une assise des pays arabes dont la tenue a été demandée par le roi Salmane suite au sabotage de plusieurs navires dans la région du Golfe et aux attaques lancées contre des stations de pompage de pétrole dans le royaume d'Arabie Saoudite. Le but poursuivi à travers ces sommets est qu'il offre essentiellement au monde arabe une plateforme d'échange, de réflexion et de concertation sur la nature des réactions apportées aux défis sécuritaires d'un genre nouveau auquel il est de plus en plus confronté. Le second sommet auquel prendra part le chef de l'Etat jiboutien porte, quant à lui, sur le 14e réunion ordinaire de l'Organisation de la coopération islamique. Il s'agit d'une assise qui aura lieu le 31 mai. Deux thématiques sont essentiellement portées à l'ordre du jour de cette assise de l'OCI. La première thématique apporte sur la réalisation d'une plus grande unité, cohésion et solidarité entre les pays membres de l'organisation. Et la seconde, elle porte sur les voies et moyens permettant aux pays membres de l'OCI de nouer avec une plus intégration économique. Outre sa participation aux travaux de ces deux sommets, le chef de l'Etat jiboutien s'entretiendra, comme à l'accoutumée, avec les principaux responsables politiques des pays hôtes, notamment avec le roi Salman et le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale, Mohamed bin Salman. Il s'entretiendra également toujours en aparté avec plusieurs de ses homologues et chefs d'Etat de gouvernement présents, comme lui, en Arabie Saoudite. Une importante délégation, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Yousouf, accompagnant le chef de l'Etat dans le cadre de ses déplacements au royaume d'Arabie Saoudite. Un autre également au sein de la délégation, accompagnant le président de la République, dans le cadre de ce jour de travail à la Mecque, de l'ambassadeur de la République de Jibouti, auprès du royaume d'Arabie Saoudite, son excellence, Dihaïdin Syed Abba Makrama. Autre actualité, le président de la République, son excellence, Ismail Maglili, a adressé aujourd'hui un message de félicitation à son homologue d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, dont le pays célèbre ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le chef de l'Etat a formé de vœux de santé et de bonheur à M. Aliyev, ainsi que davantage de développement, de prospérité, d'épanouissement au peuple azerbaïdjanais. Le gouvernement et le peuple de Jibouti s'éjoignent un mois pour exprimer leur sympathie, un métier à la nation d'Azerbaïdjan à l'occasion de la célébration de sa fête nationale, a écrit en substance le chef de l'Etat jiboutien, qui se réjouit du renforcement de nos relations avec l'Azerbaïdjan. Le rapprochement au pair, nos deux pays trouvent entre autres un terreau fertile dont la souscription commune de deux nations a de nombreuses valeurs, a par ailleurs précisé le président Ismail Maglili, avant de retirer la détermination jiboutienne à œuvrer en permanence au renforcement de nos relations. Comme nous l'avions annoncé dans nos dernières éditions, le comité exécutif du parti RPP a tenu hier soir sa première réunion de travail au sein du siège central de cette formation politique. Cette première réunion du comité exécutif du parti RPP s'est tenue sous la présidence du vice-président du parti, qui est également le Premier ministre, M. Aboukhadir Khabib Mohamed, du secrétaire général du parti du ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussada-Wallé, et les nouveaux membres de cette instance ont accueilli et fait lister le vice-président du parti, qui a été reconduit à ce poste. La réunion a porté sur les missions et les prérogatives attendus du chef de l'État, du chef de l'État, son excellence, Ismail Maglili, au membre du comité exécutif. ... ... ... ... ... ... ... ... Le secrétaire du parti, M. Ilyas Moussada-Wallé, s'est exprimé au sujet de ce premier rencontre du comité exécutif du parti RPP. En tant que secrétaire général du RPP, il a rappelé les missions et les prérogatives du parti, un phare de la République de Djibouti. Nous l'écoutons. ... 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